Yoho Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve, je pense que tu as compris pour le Halloween Manga Challenge Donc si la suite t'intéresse, continue Donc c'est la deuxième année que je te propose le Halloween Manga Challenge Et qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un challenge qui se passe du 15 septembre au 15 novembre Deux mois entiers où je te propose de me retrouver sur tous les réseaux sociaux Ou pas que moi Et de partager tout simplement tes lettures avec le thème Halloween On va avoir 4 catégories, comme l'an dernier, j'ai pas changé les noms, j'ai pas changé les catégories Je vous vois pas l'intérêt, puis avec les mangas on est un petit peu bloqué On a d'abord la catégorie Bain de sang Celle-là, comme tu l'entends dans le titre, ça va être des mangas gores, des mangas trash Des mangas où il y a du sang qui dégouline toutes les 5 minutes Où il y a des morts dégueux Voilà, tu vas voir tout ce qui va être Hunt, le jeu du loup-garou, etc D'ailleurs je t'invite à aller voir ma playlist, hop, ici et en barre d'infos Où je te mets tous les titres qui ont rapport avec le Halloween Manga Challenge L'an dernier je t'ai fait aussi plein de vidéos, vu que le mois d'octobre c'est une vidéo par jour Et je t'ai fait vraiment plein de mangas comme ça sur le thème Halloween Et c'est génial Donc voilà, tout ce qui va être, voilà, Hunt, le jeu du loup-garou en fait partie par exemple Et après je te laisserai vraiment aller voir par exemple mes précédentes vidéos pour voir à peu près, pour te situer En ce qui concerne le deuxième thème, on a le hurlement dans les bois Alors ça c'est tout simplement tout ce qui va être un petit peu flippant, angoissant, stressant Donc par exemple, Dététique Conan est un petit peu flippant On va avoir un manga policier, etc On peut avoir aussi dans les dernières sorties le manga jusqu'à ce que nos eaux pourrissent Parce qu'au final ce manga n'est pas gore, il est juste stressant, il est angoissant On ne sait pas ce qui va se passer Mais il n'y a rien de dégueu au niveau des illustrations Il n'y a pas de sang, voilà, tu peux regarder Dététique Conan en fait partie, tu vois, le genre Dététique Conan c'est quand même un petit peu stressant des fois Tu flippes un petit peu, voilà, c'est pas non plus le truc, voilà, très très flippant Ensuite on a le bal des créatures Et là tout simplement c'est un manga qui met en avant des créatures fantastiques Pour le dernier moment que j'ai lu, au moment où je te tourne cette vidéo Et tu vas comprendre à quel point je tourne ça avec beaucoup d'avance On va avoir par exemple le manga Le Livre des Démons Qui en fait partie Ou qui est mon nom à l'incident Si je ne dis pas de bêtises aussi, c'est un bal des créatures Enfin tu vois, tous les mangas shonen, shonen Qui vont être juste sur des créatures fantastiques Où il n'y a pas de gore, où il n'y a pas forcément de trucs Suspense, trailer, etc Juste des créatures fantastiques, voilà On va donc terminer avec la quatrième catégorie Qui est donc la catégorie un amour d'automne Pardon, un amour d'automne En ce qui concerne donc cette catégorie, comme tu l'as compris On va parler donc des shoujo, des josei, des yaoi, des yuri et même des hentai Dans cette catégorie, du moment où tu as une relation amoureuse ou charnelle Entre des personnages et qu'il y a une créature fantastique Tu es bon pour cette catégorie Donc on va avoir The Fall of Demon Princess pour les hentai par exemple C'est le dernier que j'ai présenté Oui, 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 cette vidéo est filmée avec beaucoup d'avance On va avoir aussi par exemple La Fleur et le Vampire en yaoi Ou même encore Une Nuit Blanche qui est aussi un yaoi On a d'autres yaoi, je les ai présentés l'an dernier Donc je t'invite à aller voir ça dans la barre d'infos et dans les vidéos de l'an dernier Mais voilà, on va avoir par exemple 100% des mons of love Qui en fait partie, enfin voilà un peu de tout Du moment où tu as au moins une créature fantastique Alors attention, ça peut être un humain et une créature fantastique Comme ça peut être deux créatures fantastiques ensemble Voilà, on est vaste Du moment où tu as des créatures fantastiques qui collent avec Halloween Et que tu as une romance ou la relation charnelle Ça passe La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas à me faire péter les pouces N'hésite pas à me dire si toi aussi tu es content que le Halloween Manga Challenge saison 2 débarque Je te retrouve donc dès demain sur les réseaux sociaux Avec le hashtag Halloween Manga Challenge Pour qu'on partage donc tous nos titres Je te présenterai sûrement un petit peu ma pile ou les titres que je suis sûre de te présenter Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite pour te parler de thème Halloween Car moi ce sera donc officiellement, principalement à partir du 1er octobre Du 1er au 31 octobre On parlera Halloween sur la chaîne et il n'y aura pas d'exception Logiquement Mais ça, ça sera dit dans la vidéo du 1er octobre Sur ce, à bientôt